Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de deux minutes un outil où j'essaye de condenser mon avis d'un outil en deux minutes ce ne sont pas des vidéos sponsorisées tous les éléments que je vous présente je les ai achetés et je vois que toi il y a une personne sur deux qui regarde cette vidéo et qui n'est pas abonné comment ça se fait que tu n'es pas abonné tu rates plein de vidéos ultra cool donc va en bas clique sur abonner ça coûte rien aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler on va parler on va parler de la fleureuse bosch sur batterie et on va essayer de faire ça en deux minutes allez c'est parti top la fleureuse bosch sur batterie mais c'est une affleureuse qui est sans fil elle coûte à peu près 200 balles elle est livrée dans une bois boîte et elle est livrée aussi ce qui est intéressant avec une clé de 17 deux fraises une fraise pour affleurer et une fraise pour faire un quart de rang elle est livrée à 200 balles sans les batteries ici ce sont des batteries 12 volts première chose qu'on voit c'est l'ergonomie la main prend l'outil bien en main et ça c'est vraiment pas mal la deuxième chose qu'on s'aperçoit c'est que pour changer la fraise on a un petit système ici de blocage de l'axe qui nous permet ensuite avec la clé d'aller changer potentiellement notre fraise le mandrin c'est un mandrin de 8 mm on a un bouton qui nous permet de régler la hauteur de notre sabot et ensuite on a un espèce de réglage millimétrique et on a ici un bouton qui nous sert à stopper tout ça l'utilisation ça bien sûr c'est plutôt en vadrouille entre guillemets puisque c'est sur batterie elle elle tourne beaucoup moins vite que les autres affleureuses je vais vous la démarrer elle fait aussi beaucoup moins de bruit on a toujours le petit voyant de la batterie qui est ici et par contre c'est le seul défaut de cette affleureuse c'est que elle elle vous nique la batterie en quelques minutes plus vous allez mettre des efforts dessus plus la batterie va se vider donc c'est très très bien pour faire du petit affleurage des quarts de rond des trucs comme ça si vous avez des choses un peu plus massives à faire mais c'est pas le rôle de la fleureuse c'est plutôt le rôle d'une défonceuse et certainement pas d'une affleureuse sur batterie est-ce que ça vaut le prix 200 euros c'est cher c'est clairement pour les professionnels donc si vous avez un usage professionnel et en vadrouille pour aller justement affleurer des petits trucs à droite à gauche faire des petits quarts de rond c'est idéal sinon c'est un peu du luxe qu'est ce que j'en pense globalement j'en suis très satisfait j'ai du mal à m'habituer à l'ergonomie générale de la machine qu'est ce que j'en pense c'est très très bien un peu cher réservé aux professionnels mais nickel voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur cette affleureuse bosch pro sur batterie 12 volts j'espère que cette petite présentation ultra speed vous aura plu vous aura permis de vous faire un avis je le répète je suis pas sponsorisé si monsieur bosch a envie de me sponsoriser il ya aucun problème mais ça cette machine je l'ai acheté moi même pour parce que j'en avais besoin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine comme d'habitude tu sais ce qu'il faut faire tu as des questions des insultes tous les liens pour mon journal sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes à bientôt pour d'autres vidéos et que la barbitude soit avec vous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501